Musique Et puis le tour, un festival français pour cette troisième étape. Cattio démontre qu'il est le meilleur chez lui et prend le maillot jaune à Reims. C'était en Hollande à Schrodinger, tout d'abord sur la promenade énormément de monde. Et là, à Jothmelk, Jothmelk, l'enfant du pays, marié à une frantaine, ne pouvait que gagner. Tout leader reprenait la deuxième place à 80 centièmes, pour 80 petits centièmes de seconde. On se demande si Poulidor n'a pas laissé passer la chance de sa vie, à savoir un maillot jaune, enfin. Ensuite, c'était, et nous allons tout de suite passer quelques étapes, en rappelant qu'à Saint-Nicolas, Cattio s'était échappé avec Van Stringel, et Van Stringel occupait la première place au classement général. C'était une fameuse échappée où Foyté a peut-être laissé passer sa chance d'être une fois pour toutes l'un des leaders de ce Tour de France, du moins le deuxième. Une échappée royale avec Ocania, elle dura près de 120 kilomètres. Une échappée fantastique entre Roubaix et Reims, qui avait été déclenchée grâce à Guimard, grâce aux hommes, justement, de Poulidor. Il y avait Guimard, il y avait Vélépine, il y avait Moridou, il y avait Auban, qui ensuite avait été décrochée. C'est Monneron qui avait lancé la première fantastie. Cattio était là aussi. Cattio qui avait fait une bonne opération à Saint-Nicolas. Elle allait d'ailleurs revêtir le maillot jaune à l'issue de ces étapes arrivant à Reims. Eh bien, derrière, les battus se nommaient Pointe. Il sera crédité d'un temps de 7 minutes 17 secondes de retard à l'arrivée à Reims. Et là, Pointe, acculé à l'arrière du peloton, verra peut-être passer l'une de ses chances de remporter la grande boucle. Quatrième, Régis Delépine. Huitième, Louis Socagnat, qui a réalisé là ainsi que Guimard une bonne opération. Neuvième, José Cattio, le régional de l'étape, qui revêt le maillot jaune. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Sous-titrage Société Radio-Canada